Salut à tous, quel début de semaine bien agité et je remarque que... Alors la famille, Mathias Pogba vient de faire une deuxième déclaration concernant l'affaire Paul Pogba et surtout du maraboutage. Je vous laisse écouter sa déclaration. Salut à tous, quel début de semaine bien agité et je remarque que beaucoup de gens et de médias ont déjà décidé que les dires de Paul seraient la vérité ultime, sans même besoin de vérifier puisque la star l'a dit et qu'un comte et qu'un comte n'ayant par la même carrière devrait juste la fermer. Oui j'essaie, certains se moquent de la vérité par fanatisme envers le grand Paul Pogba et que pour d'autres, il n'y a que la coupe du monde qui importe. Certains auraient bien fermé les yeux sur Michael Jackson s'il nous avait conduit à notre building. Là vraiment je ne peux rien faire contre l'améblement volontaire. Alors je m'adresse aux autres qui veulent vraiment comprendre. Aussi, je rappelle qu'à l'origine, je n'avais fait que dire que j'allais révéler des choses, mais au final je n'avais encore rien révélé. C'est le petit Paul paniqué et mal conseillé qui a envoyé ses soldats en rouge noir. Il est celui qui a commencé à révéler des choses de lui-même, de façon orientée et arrangée à sa sauce. Et depuis, je ne fais que répondre, car tous ses propos pour l'audition de début août, donc avant mes vidéos, à la réponse de ses avocats et les réponses de ses soutiens, l'ont pour but que de traîner mon nom dans la main. Alors je demande pourquoi se dépêcher d'affirmer que ce que j'ai à dire ne concernait que l'histoire de la sorcellerie ? Parce qu'il serait difficile de parler de soi, des enchantages dans ce cas non ? Donc, ne voudrait pas mieux se dépêcher de martyler le grand frère, serait juste un jaloux d'avis d'argent prêt à tout, cela pour le discréditer avant qu'il ne parle ? N'est-ce pas cela que servent tous les faux comptes à mon nom ? Non, 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 on n'accepte pas le complotisme ici. Le public s'énerve et accuse de trahison sans rien savoir. Mais si le grand frère a été obligé de s'exprimer publiquement sous peine de perdre sa vie ou sa liberté, du fait que son petit frère le roulant mord ou en prison. Mais c'est plutôt pas le petit frère qui aurait trahi le grand frère ? Ou bien est-ce moins grave parce que lui c'est une star mondiale et donc moins un humain lambda ? Et tous ceux comme moi devraient accepter de mourir en silence pour la gloire du prodige ? Injuste ! Bien sûr, certains me souhaiteraient, mais désolé, je ne suis pas d'accord. Faites-le vous si vous voulez, mais moi je ne le fais pas mal. Ainsi, même si vous ne le croyez pas sans doute pas, je ne vais pas pour ma vie et celle de ma famille, pour sortir de l'emprise et du piège de ce frère. Le monde se base sur l'apparence, on sent que tout était beau chez nous. Mais la réalité, est-ce qu'il y a une famille en souffrance et en danger à cause de mon frère, qui à cause de l'argent et de la célébrité, a perdu la notion de la réalité ? La vraie. Les gens parlent de régler les choses en famille. Mais si ce frère ne veut pas parler et s'obstine à détruire la famille, quel choix me reste-t-il ? Ainsi, la seule voie de survie que j'ai, c'est de dévoiler ses mensonges et son imposture. C'est pourquoi j'ai confirmé sa sorcellerie, car ce qui importe ici, ce n'est pas que cela marche ou non, ou que vous n'y croyez pas, c'est plutôt ce que cela implique en méchanceté de la personne, car ces pratiques exigent que vous fassiez des mauvaises choses pour leur rituel avec une volonté de nuire. Aussi, j'en profite pour demander, Paul n'avait-il pas nié à la base d'avoir recours au Marabou ? Alors pourquoi est-il reconnu cela aux enquêteurs ? Pogba a confié aux policiers avoir déjà payé un Marabou de son entourage pour se protéger des blessures. Source France Info. Mais se protéger des blessures, nécessite-t-il de payer des millions d'euros à ce sorcier durant toutes ces années ? Et les enquêteurs pourront facilement vérifier cela auprès de la Banque Centrale du Monde. Aussi, quand son acharnement a discrédité tous ceux qui connaissent ses petits secrets, Paul prétend que l'argent qu'il a offert à ses amis d'enfance a été estorqué. Facile à dire pour les médias, mais on fait quoi si cet argent est justifié par des documents officiels et enregistrés ? Et qu'il y a des preuves d'un geste consenti ? On fait quoi ? C'est pas pareil, n'est-ce pas non ? En tout cas, je suis content d'être soutenu dans cette épreuve, je suis vraiment reconnaissant envers mes grands frères et tous ceux qui croient en moi. Pour finir, juste soyez un peu patient. Le dévoilement des mensonges et l'inversion des faits arrive. Pour tous ceux qui me soutiennent, pour tous ceux qui me connaissent vraiment, restez avec moi, j'ai besoin de votre force. Vous allez voir, la vérité va vous dévoiler. Juste, restez, s'il vous plaît, restez, ayez la foi que j'ai raison. Vous me connaissez, vous savez qui je suis, vous savez très bien qui je suis. Merci. Alors la famille, de la manière que cette affaire est en train de prendre cette épreuve, pensez-vous que Mathias Pogba dit vrai ? Ou bien c'est toujours juste de la manière que les médias le présentent, c'est juste à cause de l'argent qu'il est en train de faire ce chantage ? Alors, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner, appuyer sur la cloche de la notification. Quant à moi, je vous dis, on se revoit pour très bientôt. Ciao !